Marc Delire, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va pas se la jouer, dans la vie de tous les jours, on se tutoie, donc on va se tutoyer. Quand je t'ai proposé ce grand entretien, d'abord, un, tu as tout de suite dit d'accord, et deux, tu m'as dit on va faire ça à Namur. Et effectivement, on se retrouve sur les hauteurs de Namur. C'est une histoire d'amour entre Marc Delire et Namur. Namur, c'est ma vie. Moi, je suis Namurois, je suis Mozan, donc oui, c'est une histoire d'amour, une histoire de fidélité aussi, parce qu'après 26 années passées à Bruxelles, j'ai senti le besoin, paradoxalement à la mort de mes parents, de revenir là où j'étais né. J'aurais dû faire plutôt qu'on disait d'envie, mais voilà, je l'ai fait maintenant pour essayer. Et dans la continuité de ce que j'ai vécu, et puis c'est une si belle région avec des gens adorables, rien à voir avec Bruxelles. Et tu as habité Bruxelles, donc ? Ah oui, Scarbet, toujours Scarbet. Et est-ce que tu as quitté pour des raisons particulières, parce que tu t'en sentais moins bien dans la ville ? Non, non, d'abord. Ah, quitté Bruxelles ? Ah oui, ras-le-bol de Bruxelles. Impossible, je ne peux plus aller à Bruxelles maintenant. Bruxelles a changé en 25 ans. Ceux qui disent que c'est le bon vivre à Bruxelles, ils n'ont jamais vécu à Bruxelles. Pour moi, je ne sais plus aller à Bruxelles. Je trouve que la ville a trop changé. Il y a une agressivité, il y a une incivilité, il y a une saleté. Je ne peux plus. Donc tu es victime d'une tentative de carjacking aussi, en 2012. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais j'aurais pu avoir ça ici à Namur. Je ne dis pas qu'ici à Namur, c'est le paradis, ce n'est pas vrai. Mais à Bruxelles, c'est une accumulation. Quand vous trouvez des seringues dans le bac à sable où vous allez jouer avec vos enfants, quand votre femme se fait insulter parce qu'elle a une jute un peu trop courte, à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Et quand on a la possibilité, je ne suis pas le seul, toutes les personnes qui ont eu la possibilité de partir financièrement, j'entends, sont parties. Il y a de moins en moins de gens de ma génération qui vivent à Bruxelles par choix. Ils sont là par obligation. Pourtant, bon, tu travailles évidemment beaucoup à Bruxelles, ou tu as beaucoup travaillé à Bruxelles. On va revenir un peu sur ta carrière et sur cette fameuse année 2005, où tu choisis de quitter l'RTBF pour à l'époque Proximus TV. Belga.com. Belga.com TV. Est-ce qu'on ne t'a pas traité dingo à l'époque ? En disant, mais qu'est-ce que tu vas faire là ? C'est un risque, c'est un pari ? Si, 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 tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous ? Je venais d'être nommé, j'étais le dernier nommé, donc fonctionnaire. Donc sécurité d'emploi. Ah oui, complète, complète, parce que pour être dégommé, quand tu es nommé à l'RTB, je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Donc, oui, oui, c'était une sécurité d'emploi, mais moi, c'est ça qui m'énervait. Je ne peux pas vivre dans un confort professionnel trop important, parce que si la mise en danger, si le péril n'existe pas, le ronronnement m'assupporte. Et je trouvais qu'à l'RTB, ça rendronnait. Ça veut dire qu'à l'époque, tu avais proposé des projets qui ne se sont pas passés, ce qui t'a décidé à changer de camry ? En fait, ça faisait des années que je proposais ce que la Tribune fait maintenant depuis 17 ans. Une émission le lundi qui était parrainée, sponsorisée par Jupiler. J'avais tous les contacts, ça n'allait rien coûter. Mais on m'a dit, ça doit rapporter. Je me suis dit, on ne fait pas de la télé pour que ça rapporte, on fait de la télé pour faire des trucs nouveaux, pour innover. Et je n'ai pas été suivi. Et à un moment donné, la proposition est arrivée. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'en avais tellement marre que je suis parti. Mais j'ai passé 15 superbes années à l'RTB, attention, entendons-nous bien. Mais à un moment donné, je crois qu'on était plus sur la même longueur d'onde que l'RTB fait moins. Et il y avait le défi de la nouveauté. Le défi de la nouveauté, bien sûr. Et le côté se jeter dans le vide, ça ne t'a pas fait peur ? Mais si, bien sûr que oui. Évidemment, et ça me fait encore peur aujourd'hui. Parce qu'à chaque reconduction de contrat, moi je suis indépendant là maintenant. Je suis à la merci d'un patron qui dira de lire. Je ne veux plus jamais le voir. Donc oui, évidemment, ça fait toujours peur. Mais c'est ça qui fait vivre aussi. Moi j'ai l'impression de mieux vivre, d'abord financièrement aussi. Mais aussi de mieux vivre professionnellement en parlant. Parce que j'ai beaucoup plus de liberté. Et donc ça c'est important aussi, Jean-Marc. C'est le fait de pouvoir, pas faire ce que tu veux, parce que je ne suis pas le patron. Mais de travailler avec des gens très compétents. Et depuis que je suis parti à l'RTB, tous mes patrons ont vraiment été des gens vraiment plus qu'intéressants. Et je te dirais même aujourd'hui, et sans flagornerie aucune. Aujourd'hui, à Eleven, je travaille avec une équipe qui n'a peut-être jamais été aussi qualitativement compétitive. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais donc tu es aujourd'hui à Eleven, mais tu as aussi travaillé pour RTL, pour AB3. On a l'impression que, en fait, tu as travaillé pour tout le monde. Oui, en Frégi, en Réunion, Bruxelles, oui. Et même en Flamme. Et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul marque de lire ? Non. Ou que quand on achète un match de foot et qu'on cherche un commentateur, on prend forcément un marque de lire ? Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Mais c'est un peu le constat. Oui, j'ai beaucoup de défauts, mais comme tout le monde, j'ai un peu de valité, un petit peu d'orgueil, un petit peu trop de confiance aussi en moi. Mais à un moment donné, je pense avoir un profil qui déplaît bien. C'est un peu paradoxal, ça, mais quand tu fais un métier public, et c'est Roger Laboureux qui m'avait dit ça un jour, quand tu fais ce métier-là, tu dois avoir une carapace. Des critiques, j'en prends plein. Tu le sais mieux que moi. Dès qu'il y a des débats qui vont sur des forums ou sur des réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait le plus de clics ? C'était Stéphane Paul et moi. Alors, est-ce que c'est une popularité, ça ? Oui. Est-ce que c'est une popularité positive ? Pas forcément, mais on en parle. Et quand on parle d'un match de football, on peut me critiquer, on peut me dire, ouais, Delir, il est pour le standard ou il est pour Anderlecht. Mais tu ne peux pas dire Delir, il ne connaît pas le foot. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le seul truc où, sans vanité, je dis, oui, je connais le foot. À ma manière, certes, mais je le connais. Comme commentateur, comment tu fonctionnes ? Est-ce qu'il y a un peu, beaucoup d'improvisation ? Ou est-ce qu'il y a un peu, beaucoup de préparation ? En amont, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Je travaille en amont sur un match de football. Je lis, je me renseigne, je téléphone, je prends des notes, j'écris. Autant un match de Ligue des Champions que Gank Westerlo. Ah oui, Gank Westerlo est bien un peu compliqué à préparer. Un Barça-Inter, par exemple. Mais en revanche, quand je pars pour le stade, ou quand je prends l'avion pour y aller, là, je n'ai plus rien. Là, je n'ai plus un papier. Tu peux venir avec moi à un match de football. Je n'ai jamais rien devant moi. Parce que j'estime que ce qui se passe, c'est le plus important. C'est sur le terrain. C'est ce que le téléspectateur voit. Et donc, tu dois aussi apporter ce que le téléspectateur ne voit pas. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de caméras, mais il ne filme pas tout. Et si l'espace d'une seconde, tu as ton regard sur ta feuille et qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se passe et que tu n'as pas vu, pour moi, ça, c'est une faute professionnelle. Et je n'ai pas besoin d'avoir tout ça. Donc, tu n'as pas de fiche Wikipédia toute préparée ? Rien. Tu n'as pas de vannes préécrites ? Tu fais les gens qui, là ? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est quand même, dans le commentaire, c'est de la pro. Complètement. Complètement. Là, je ne prépare rien. Ça sort comme ça vient. Et c'est aussi pour ça que c'est dangereux. Parce que l'histoire des veaux, l'histoire des macaques, toutes les histoires qu'on me reproche dans les débordements, c'est qu'à un moment donné, je leur ai dit comme je le fais avec toi maintenant, tu vois, elles leur ont dit, ah, tu n'as pas de filet, tu n'as pas de bière. Dans le show. Oui, mais pour moi, ça reste une vérité. Quand les mecs, ils cassent les sièges et qu'ils les balancent sur leur propre gardien, excuse-moi, mais là, quand tu dis, c'est des veaux, là, ou quoi, ils ont oublié leur cerveau à Liège. Après, tu te dis, ah, oui, bon, oui, c'est vrai. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais en même temps, quand je le dis, je le pense. Est-ce que tu aimes bien travailler avec les consultants ? Est-ce que tu as besoin de consultants ? Est-ce qu'on pourra avoir marre de lire tout seul ? Non, ça arrive encore. Oui, enfin. Je fais des matchs tout seul, mais je trouve, non, j'aime bien travailler avec les consultants. Vraiment. Ils sont tous différents, forcément, comme tous les commentateurs sont différents. Il y a des incoïtances un peu particulières, mais globalement, je trouve qu'ils ont tous leur qualité. Je parviens maintenant à voir où sont leurs qualités et pas leurs défauts, mais où il vaut mieux ne pas aller. Et donc, je vais les chercher. Moi, un consultant, ce n'est pas un mec qui parle pendant les ralentis. Un consultant, c'est un mec avec lequel je vis le match de football. Je ne travaille pas, je le vis. Si tu compares la carrière d'Alexandre Teclac avec celle de Philippe Albert, là, c'est Philippe qui est numéro un. Tu compares Philippe Albert avec Alexandre Teclac maintenant, sur la connaissance purement tactique, Alex est plus fort que Philippe, parce qu'il suit les cours, il travaille comme un dingue. Donc, ils ont chacun leur... Nordine va parler, lui, plus avec son cœur. Ils ont tous leur qualité. Et honnêtement, quand tu dis que c'est le plus simple, avec aucun, c'est compliqué. Donc, ton franc-parler fait partie de ta personnalité, ça ne me laisse pas indifférent. Est-ce que tu as le sentiment de choquer ou d'être politiquement incorrect dans un monde sportif où parfois être lisse, c'est un avantage ? Mais de le devenir. Mais pourquoi être lisse ? Tout le monde lisse. Moi, je veux dire, un chien avec un chapeau, il s'écrit égaule. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, tu dois quand même apporter ce que tu es, ce que tu ressens, ton vécu. Et je ne veux jamais choquer. Franchement, je ne veux pas choquer. Mais si, à un moment donné, il y a des choses qui sont choquantes, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand je te dis que pour moi, c'est impossible de vivre à Bruxelles, on va dire, mais attends, c'est un racisme. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois, c'est... Non, c'est l'ambiance de la ville. Oui, c'est l'ambiance de la ville. Qui n'est plus la même. Qui n'est plus la même. Et ici, par rapport à un match de football, tu ne sais jamais ce qui va se passer. C'est pour ça que moi, je fais ce métier depuis plus de 30 ans. Il me dit, vous n'en avez pas marre de crier gaule, justement. Mais non. Parce que moi, quand je suis dans ma voiture et que je passe dans la campagne où je vois un terrain de foot avec des gamins qui jouent, ou je ralentis, ou je me garde pour regarder le match. Parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans un match de foot. Donc, ça, c'est bien. Donc, quand je fais le match, je veux le retranscrire, mais le retransmettre comme je le ressens. Et si je le ressens parfois de manière choquante pour certains, tant pis pour eux. Non, mais le politiquement correct, pour moi, c'est de la politique. Mais en sport aussi. En sport, oui. Oui, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens. Mais attention, parce qu'être politiquement correct ou incorrect, ce n'est pas forcément prendre position à tort et à travers. Tu vois ? Parce que ce que Stéphane Poës a fait, à un moment donné, tu vois, faire du bruit pour faire du bruit, pour faire parler de lui, je veux dire, à un moment donné, c'est trop ça. Tu vois ? Tu dois faire du bruit avec des arguments. Tu ne peux pas dire un lundi que Lukaku est une clé, et le lundi d'après, Lukaku, c'est le meilleur centralement du monde. Tu ne peux pas. Et quand on ne reprend pas ça, on se dit, mais attends, il dit n'importe quoi. Quand il dit... Mais Stéphane, moi, je l'aime beaucoup, Stéphane, mais il a des côtés que je n'aime pas et des côtés que j'adore. Et quand il dit, je sais que Mbappé va aller au réel, je mets ma main à couper, et quand je dis, ben voilà, c'est le commentateur manchot, s'il râle, il n'y a qu'à se rendre à lui-même, tu vois. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est l'arroseur à arroser. Oui, mais j'envoie que ce n'est pas grave, c'est que du foot. Est-ce que, donc tes propos qui ont choqué les supporters, parfois de différents clubs, est-ce que tu as déjà eu des problèmes physiques avec... Oui. On a déjà voulu te casser la gueule ? Plusieurs fois. Tous les matchs. Ma voiture griffée, des inscriptions sur ma bagnole, ou des menaces sur les réseaux sociaux. Je ne suis interviewé qu'une fois, c'est quand on m'a rapporté que certains, à la période du Covid, en disant, purée, si le Covid pouvait prendre de l'île, ça nous ferait des vacances. Et là, j'ai dit, 11, là, stop. Là, moi, je veux bien qu'on dise que je suis un connard, un enquilé, un fils de pute, tout ce que tu veux, mais là, non. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin, parce que dans ce milieu-là, tu as quand même quelques décès de vrai qui pourraient le prendre. Mais tu te rends compte quand même que c'est très focalisé sur toi. Oui. Il n'y en a à peu près pas d'autres qui ont ce même problème. Mais non, mais ça, très honnêtement, alors tu vas peut-être dire... Ni en Flandre, pourtant, il y a des journalistes, entre guillemets, politiquement incorrects, en tout cas, qui osent dire les choses. Je ne pense pas qu'ils ont le même genre de problème que toi. Et ça, je ne sais pas. Alors, peut-être que j'ai une tête à claque, une tête de sucre, ou un truc comme ça, ou peut-être que parce qu'en Flandre, il y en a plus, et qu'en Wallonie, il y en a moins, je ne sais pas, Jean-Marie. Honnêtement, je ne sais pas. Comment tu as accueilli Oustanva, par exemple ? On a l'impression que ça se focalise essentiellement là, tes problèmes, avec les supporters, non ? Non, 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 ça se focalise un peu partout maintenant. C'est surtout au standard, à Nord-Erdèque, à Chaux-en-Roy, même à Bruges, même à Bruges, même si à Bruges, maintenant, tout va mieux. Mais c'est un peu le courant alternatif. Il y a des gens qui m'aiment beaucoup, il y a des gens qui me haïssent. Alors, comment ça se traduit ? Je te le dis, par des crachats, des jets de pièces de monnaie. Mais toi, tu n'en viens pas à dire, à demander à ta direction, ne m'envoyez plus au standard. Non, non, mais moi, justement, quand le standard, à une certaine époque, ne voulait plus que j'y aille, moi, je dis, si vous ne m'envoyez plus au standard, moi, je démissionne. On ne va quand même pas accepter des choses qui sont inacceptables. Dites-moi ce que vous me reprochez. Quand le standard est battu 4-0, je n'ai quand même pas dit qu'ils ont fait un bon match. Mais pour les supporters, le supporter va dire, on a vraiment été mauvais. Moi, je vais dire, ils ont vraiment été mauvais. Quoi ? Je dis la même chose que toi, gros. Tu vois, gros, l'histoire du gros. Tu vois, c'est quoi ? Parce que tu es gros, non, tu n'es pas gros. Tu vois, c'est des trucs... Moins gros que Van Azee Broek. Oui, oui. Mais tu vois, ça prend parfois... J'ai l'impression que j'ai une caisse de résonance plus importante. Et ça, mais très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Pour revenir sur la fameuse gifle de Conce Sao en 2005, pour toi, c'est une bonne pub ou c'est un mauvais souvenir ? Ni l'un ni l'autre. Et tu t'y attendais ? Pas du tout. Pas du tout, donc bon. Parce que quand on voit l'entraîneur que c'est devenu, je veux dire, les résultats qu'il a eus, je veux dire, lui devrait presque être honteux de ce qu'il a fait. Mais il l'est parce qu'on est, via les chiens d'Onofrio, avec qui je suis en contact par moment, et on l'a parfois au téléphone avec Sergio. Donc il s'est excusé ? Oui, mais chaque fois qu'il me voit, il s'excuse. Chaque fois qu'il me voit, qu'on s'entend, chaque fois il s'excuse. Et donc, 2005, on me demande l'équipe type de l'année, je ne mets pas Conce Sao dedans, tu connais l'histoire. Je dis parce que, justement, il a un comportement qui fait qu'il pourrait y avoir, de par son attitude sur le terrain, des mouvements de foule qui pourraient dégénérer. C'est, on est les 20 ans du Ezel, et on explique à Conce Sao, t'as vu de lire, il ne t'a pas mis dans l'équipe type, parce qu'il a dit qu'à cause de toi, on pourra avoir un nouveau Ezel. Je n'ai jamais dit ça. Et lui, on lui dit ça, il dit, quoi, moi, Conce Sao, je pourrais être responsable de la mort de personne ? Le lendemain, il me voit, et je viens de quitter l'RTBF, on est au château, je ne sais plus où, la seule hauteur de Liège, avec Donofrio, et tous les joueurs du Standard viennent, me donnent la main, on se dit bonjour, bonjour, et je parle. Et je dis, putain, là, c'est un petit peu dans l'oreille, là, tu vois, je dis, qu'est-ce que tu prends, celui-là ? C'est tes marteaux, quoi, et t'as Lucien, toi-là, qui vient, ou quoi, 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 devant tout le monde. Donc je me dis, il va quand même y avoir une réaction, ou quoi, que dalle. Est-ce qu'à contrario, Marc, ce n'est pas le type de joueur sur un terrain que tu aimes commenter et que tu aimes voir ? C'est-à-dire, de nouveau, le joueur différent des autres par ses qualités et parfois aussi par ses emportements. Mais on a besoin d'avoir des joueurs de caractère. C'est un peu ma question. Dans le championnat de Belgique, avoir eu un joueur comme Konsecao... C'est une chance. Bien sûr. Mais ne me demande pas de le mettre dans l'équipe type. Mais je reconnais que c'est un super bon joueur. Mais dans l'équipe type, à ce moment-là, je n'avais pas envie de le mettre dedans. C'est aussi mon droit de ne pas le mettre dans l'équipe type. Mais il est clair qu'on a besoin de joueurs de caractère. C'est ce qui manque, j'allais dire, de rouge pour l'instant. Est-ce que Marc Delire est supporter d'Anderlecht ? Moi, je trouve qu'on est supporter des équipes de son enfance. C'est celles qui nous ont donné envie de jouer au football. C'est celles pour lesquelles on a demandé un maillot à Saint-Nicolas. Et mon premier maillot, c'était 49 Air Jeans, le club de Bruges, parce qu'à l'époque, ils étaient en finale avec Ernst Apple, des Coupes d'Europe. Avant ça, il y avait eu Anderlecht. Donc, j'ai eu le maillot de l'Ajax. C'est cette époque-là, tu vois, les années 70. Moi, j'avais une dizaine d'années. Donc, c'est là où, quand tu es petit gamin, le football, c'est le paradis. Et donc, oui, je suis toujours, quelque part, influencé par ce que j'aimais quand j'étais petit. Mais quand le standard devient champion, je n'oublie pas que mon père a joué au standard et que j'avais vu des maillots du standard aussi. Donc, tu vois, quand je dis que je ne suis pas supporter d'une équipe, personne ne me croit. Pourtant, c'est vraiment la vérité. Maintenant, tu me demandes que tu es supporter des équipes. Là, maintenant, je dirais le Real Madrid. J'adore le Real Madrid. Même sans Eden Hazard ? Ou surtout sans Eden Hazard ? Oui, et là, pour l'instant, c'est mieux qu'il ne joue pas parce que là, ils sont meilleurs sans lui qu'avec lui. À l'heure actuelle. Mais peut-être que dans 15 jours, ce sera l'inverse. On ne sait pas. Mais pendant un temps, j'étais amoureux de Messi au Barça. Donc, tu vois, je ne suis pas... Oui, tu n'es pas 100% Real anti-Barça ou 100% Barça anti-Real. Non, non, non. On peut aimer les deux. Donc, on peut aimer le standard quand il joue bien et on peut aimer Andrade quand il joue bon. Je rappellerai que contrairement à ce qui se passe ici en Belgique ou en France ou dans les pays où le football est très populaire, tu vas en Espagne voir Real Barça. Tu as un supporter du Real, du Barça, du Real, du Barça, du Real. Et quand tu sors du stade, ils sont tous là. Même s'ils ont ramassé la Manita, tu n'as pas une baguère dans les rues de Madrid ou dans les rues de Barcelone. Non, non, non. Ton envie actuelle, si tu en avais encore une, ce serait de faire un talk-foot ? Quelque chose qui n'existe pas pour l'instant ? Ou c'est rangé dans les tiroirs ? Non, 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 non. C'est dans un tiroir, mais le tiroir, il n'est pas fermé. Il est ouvert. Oui, oui, c'est... Mais il y a pour l'instant des trucs qui chipotent, là. Le jour où j'aurai vraiment plus de projet, c'est là, à ce moment-là, moi, je ne suis pas arrivé chez moi au Sénégal. Donc toi, le monsieur foot en Belgique, tu fais quoi pendant la Coupe du Monde ? Ça, ce n'est pas encore une bonne question. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Commenter les diables, est-ce que c'est vraiment le Graal absolu ? Ben, quand même, oui. Donc les diables en Coupe du Monde, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'il se fait de mieux en commentaire. Au-delà du fait qu'il y a un million de téléspectateurs. Non, 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 ça, l'audience, ça, je n'en ai rien à faire. Mais vraiment rien à faire. L'audience n'est absolument pas un paramètre qui compte pour moi. Mais vraiment, aucunement. Mais faire les diables en Coupe du Monde, avec des diables costauds. Je ne te parle pas quand on était en 82, 86. Il n'y a pas possible. Mais là, la dernière Coupe du Monde, c'était magnifique. Celle-ci, à mon avis, elle ne le sera pas autant. Mais les commenter, oui, oui. Là, tu es quand même le porte-parole de tout un pays. Tu publies un livre qui s'appelle La fureur de lire. C'est pour imiter Michel Lecomte. Ou Thierry Lutèce. Pour l'instant, il y a une grande moche. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je décline avec Pierre Danvoix. C'est une forme d'interview. Parce qu'il avait beaucoup aimé, Pierre Danvoix, un livre que Guirou avait fait avec un journaliste de TF1, sous forme d'interview. Et on a essayé de faire un peu le même style. C'est assez vivant. Et on part sur une déclinaison des péchés capitaux. Et à travers ça, on essaie de retrouver dans ma vie et dans ma carrière aussi des moments qui correspondent à ces différents péchés. Et le pire péché de Marc Delire, c'est lequel des sept ? Moi, je dirais, pour moi, un de mes plus gros défauts, c'est la paresse. Pour quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quand même étonnant. Oui, mais justement, j'essaye. Vous savez, j'ai la prétention de dire que les grands paresseux peuvent être des gens intelligents. Parce que j'adore déléguer. Je ne suis pas quelqu'un qui garde l'information, qui fait avoir du pouvoir. Ne m'intéresse absolument pas. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'être heureux. De faire ce que j'ai envie de faire et de ne faire qu'une chose imposée. Tu as une relation très particulière avec Michel Lecomte. Tu es le parrain de son fils, je pense. Est-ce que c'est possible d'avoir des véritables amitiés dans ce milieu-là ? Est-ce que c'est la seule ? Non, ce n'est pas la seule. Est-ce que c'est le côté namurois ? Oui, ça aussi. C'est clair que pendant la période où je suis resté à l'RTB, je lui dois beaucoup. Sans lui, j'aurais été viré. Ce n'est pas simple. Moi, franchement, je mets l'amitié professionnelle et l'amitié hors boulot. Et je préfère évidemment l'amitié hors boulot. Parce que professionnellement parlant, Michel et moi, on n'est pas tout sur la même longueur d'onde. Sinon, je n'aurais jamais quitté l'RTB. Vous êtes même antinomique, pratiquement. On peut le dire ça comme ça, oui. Oui, on peut le dire ça comme ça. Mais ça n'empêche que quand on se voit et qu'on va bouffer ensemble, on ne parle pas de boulot. Tu es aussi papa ? Oui. Trois enfants ? Oui. Et il est comment, papa Delire ? Je pense être un papa drôle, un papa qui dit à ses enfants, vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez, mais vous ne pouvez pas prendre. Voilà, c'est comme ça. Dur, sévère, drôle, gentil, fou. Et ma fille de 5 ans, elle, c'est mon moteur à l'heure actuelle parce qu'elle m'oblige à 58 ans de rester un papa comme vraiment une fille de 5 ans, tu l'as quand tu as 28 ou 30 ans maintenant. Là, j'en ai un quart de siècle plus tard. Imagine la distance, c'est ce que les supporteurs du standard ont entendu pour un titre, c'est énorme. Et donc, quand tu arrives comme ça, à cet âge-là, avec une petite fille de 5 ans, tu dois être à la hauteur. Et être à la hauteur, ça te demande quand même une condition physique irréprochable. Tu parlais tout à l'heure du Sénégal. Comment est venu cet amour subit pour le Sénégal ? Ce n'est pas subi. Ce n'est pas subi. Oui, pour le Sénégal, oui, mais pour l'Afrique subsaharienne, ça, c'est depuis tout petit. Je peux même dire que je me sens plus proche de la culture africaine que de la culture européenne. J'aime beaucoup plus vivre en Afrique que de vivre en Belgique. Tu pourrais, entre guillemets, finir tes jours là-bas ou la Belgique te manquerait ? Mais c'est ce que je vais faire. Donc, Marc Delire va un jour quitter la Belgique. Oui, oui, moi je vais partir 6-7 mois. C'est déjà prévu ça, 6-7 mois. Donc, je dois encore travailler 9 ans maintenant. Donc, tu as déjà la date de ta retraite, tu la connais ? Oui, c'est en 31 mai, mais c'est dans 9 ans, je pense. Oui, oui, 2031, je pense. Un truc comme ça, oui. Oui, je la connais. J'adore le Sénégal. Si on me dit maintenant, tu arrêtes tout, tu vas au Sénégal, là j'hésiterai. Et rien ne te manquerait de la Belgique ? Honnêtement, non. Tu parlais tout à l'heure de ta condition physique. Peu de gens le savent, mais tu t'es mis tardivement au marathon. Oui, quand j'ai arrêté de fumer. Alors, c'est concomitant en fait d'arrêter de fumer ? Ou est-ce que tu as commencé à courir avec l'objectif de se faire un marathon parce que tu as arrêté de fumer ? Ou tu as arrêté de fumer parce que tu as commencé à courir ? Non, non, tu sais très bien que pour faire un marathon, il faut être fou pour faire un marathon. Donc, quand j'ai arrêté de fumer, je devenais fou. Et donc, il fallait que je trouve un exutoire. Et l'exutoire, je l'ai trouvé à travers tout d'abord quelques kilomètres qui se sont transformés finalement en marathon. Et donc, j'en ai fait maintenant quatre. Et j'espère terminer l'année prochaine avec le marathon de New York. Et puis, j'arrête parce que c'est trop dur. J'ai fait le marathon de Paris là et ça a été pendant 38 kilomètres. J'ai l'impression que j'aurais pu aller au jeu et les quatre derniers aller à l'hospice. Et les cinq sont à la morgue. Donc, non, franchement, c'est très très dur. Et tu fumes plus du tout ? Plus du tout. Rien ? Plus du tout. Et pas de tentation ? Bien sûr que si. Si j'espère en revivre jusqu'à 75 ans. Papi de lire. Oui, reprendre une bonne clope. Parce que ça de nouveau, c'est... Alors, si je dis, si je dis, là maintenant c'est filmé, je sais que c'est filmé, je dis que fumer c'est bon. On va dire, il est fou ou quoi ? Mais je te dis, tous les fumeurs te diront que fumer c'est bon. Est-ce qu'on peut le dire ou pas ça ? Je te pose la question. Et si on peut ? Est-ce que tu n'as jamais envie de faire autre chose que du football ? Et quoi ? Oui, l'envie, elle est là. Mais tout est possible encore. Tu voudrais parler de quoi ? Par exemple d'amour. D'amour et de sexe. Avec les adolescents, par exemple. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. On parle des éducations sexuelles ou quoi. Mais à l'heure actuelle, je trouve que les jeunes, alors qu'ils ont des possibilités de s'instruire, de se documenter, énormes par rapport à ce que nous, on a vécu maintenant. Tu fais un clic et tu as tous les bouquins porno du monde qui s'affichent. Là, ils ne sont pas préparés à ça. Il y a plein de domaines dans lesquels, en le parlant vrai et le parlant sincère, je pourrais être, je pense, performant. Ça, j'aimerais bien. Merci Marc. Merci Jean-Marc. Merci à toi.